Maintenant, sur la position de l'opposition sénégalaise, c'est clair parce que les deux qui sont affichés ce sont des personnes, mais ils sont des entités. Les entités sont des libéraux pour moi. Et je pense que l'opposition sénégalaise présentement fait partie d'un parti libéral parce que l'Alliance de la République s'est inscrite dans la famille libérale. Donc, je pense qu'ils sont libéraux. Donc, aujourd'hui, les deux partis qui me disent qu'ils ont une obédience socialiste et une obédience libérale, et ils se retrouvent au niveau de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils se trouvent, la solution est qu'ils se retrouvent. Ils se retrouvent, la famille socialiste se retrouve, la famille libérale se retrouve. Maintenant, ils se retrouvent, la famille libérale, est-ce que le PDS est en train de faire ? Oui, parce que le PDS aussi, vous savez, le PDS est en train de faire des élections présidentielles. Tout à fait. Ils sont en train de faire des choses, ils sont en train de faire des choses. Donc, maintenant, puisque les candidats qui ont perdu les élections, ils n'ont pas encore clarifié leurs positions. Ok. Est-ce qu'ils vont accompagner le pouvoir ? Parce qu'ils étaient ensemble dans le cadre de Yéhu Askan. Ils étaient des candidats. Aujourd'hui, ils n'ont pas gagné les élections. Est-ce qu'ils vont regrouper le Yéhu Askan et rester avec le pouvoir ? Ou alors, ils vont aller à l'opposition. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la coalition Bachirou Diomaï exerce le pouvoir. Maintenant, les candidats qui ont perdu les élections, vont-ils rester à l'opposition ? Ou bien, vont-ils aller vers le pouvoir pour le soutenir ? Donc, ça, c'est une question que vous connaissez. Peut-être qu'elle peut nous apporter une réponse ou une réponse. Ok.